On est en mise au vert ici à Courtret, donc le matin, il y a le petit déjeuner. Après le petit déjeuner, il y a des joueurs qui sont venus faire des soins avant la sieste. Et puis voilà, après le départ au stade, on arrive au stade et puis maintenant, c'est toute la préparation dans leur match. Ceux joueurs qui demandent, ils ont leurs petites habitudes, donc chaque joueur demande ce qu'il veut et puis voilà, on est là pour eux. Il est un expert pour me rendre prêt pour le match. Non, c'est la même chose, mais j'ai plus l'habitude d'aller vers le jeu. Je suis sur la même chose, plus de mobilité, hanche, dos, tranquille. Tu ressens direct, t'es plus libéré sur le terrain, puisque j'ai un jeu qui aime bien tout ce qui est retourner, etc. Donc moi, je ressens direct. C'est chaud, j'ai plus un revenu. Aujourd'hui, nous restons ensemble jusqu'à la dernière minute, parlez, parlez, je veux entendre tout le monde aujourd'hui, ok ? Arrêtez, et si on fait ça, on va gagner, je suis sûr pour ça, mais on doit travailler très bien, on est mieux que ça, je suis sûr pour ça. C'est facilement, il faut essayer les manies, j'ai bien feinté ça de la part de Dragus, avec Emon qui peut aller provoquer, qui écarte encore avec l'arrivée de Bolievic. Dragus, il est bon, contrôle orienté, qui ne permet pas vraiment de prendre l'avantage sur Radovanovic, Smirot, centre pour personne. Là, il n'est vraiment pas passé haut, il n'est pas fini, un malheur qui a fait l'effort pour aller chercher ce ballon, nouveau centre, il est bon, avec Dragus, et de nouveau un corner, forcé, concédé, bien malgré lui, par Christophe Dan. En axe, le dégagement d'Elic, et double arrêt de Marco Elic, le premier dégagement n'était pas parfait, on écarte complètement à gauche, Denum qui peut aller provoquer peut-être, il y va sur son pied gauche, c'était pas mal joué, c'est à côté, c'est Dragus qui était là. Dragus, un demi-tour, c'est pas mal ce service, Ballypichat qui ouvre le pied, c'est cadré mais il n'a pas réussi à prendre suffisamment d'élan pour sa frappe. Ce sont à chaque fois des petites opportunités, mais je trouve des actions prometteuses qui, pour moi, ont déjà fallu capitaliser. On est d'accord, il se retrouve un petit peu enfermé maintenant le Roumain, l'appel de balle est bon de Chimirot, avec le tacle de De Soleil. Il réclame une faute de main, il n'a toujours pas compris peut-être que le règlement était clair par rapport à ça, et penalty, ah oui, dans la foulée, moi j'étais encore là-dessus, il l'a taclé en retard. Il était encore mieux, mais de toute façon on va nous proposer tout ça avec la vidéo qui aura servi de preuve au VAR, mais je pense qu'il va l'annuler. On a dit à Vélocine juste avant, mais c'est encore une alerte pour eux, c'est une alerte de plus pour Très, et là ils ont un karma favorable. Oui, ça veut dire, non ? Oui, c'est de moins. Le premier point de tour avec la reprise de Watanabe, qui avait bien coupé Céltraskien, on a bien joué la talonnade. Davida, il est passé, carte jaune qui va sortir, il a déjà pris une jaune lui, Vanden Dries, non ? Me semble-t-il, bah oui, c'est la deuxième, effectivement. Et il le sait, je crois, Kevin Vanden Dries, il a assez d'expérience pour savoir que cette faute-là, en la commettant, il ne pouvait pas passer à côté du double carton jaune. Voilà qui va peut-être aider le standard, à un moment, je trouve, où on a l'impression que la partie peut basculer un peu dans les deux sens. Attention, Amala, qui va à la belle, et elle est au fond, soulagement sur le banc du standard, qui a bondi comme un homme, comme un seul homme, et qui va saluer un seul homme d'ailleurs, c'est Lim Amala, l'homme providentiel de ce début de saison. Le Lim ! Non, c'est terminé ! La victoire est dans la poche pour les Liégeois, et à la fois les trois points, et puis Alex, on est en conclusion, évidemment, de cette partie, mais on peut le dire, il y a eu quand même une prestation plus convaincante de la part du standard cet après-midi. Bien en place, consistante, avec l'équipe solidaire aussi, dans les tâches défensives. Bon, on le dit, ils auraient mérité même de gagner avec peut-être deux buts d'écart, parce qu'ils ont eu des situations. C'était une très bonne performance par les garçons, ils ont suivi le plan de la game, je pense que nous avons dominé le jeu, nous avons défendu brillamment, tous les 5-5 ont travaillé leurs chaussures, ils ont limité à peu de chances, et nous avons eu la qualité à la fin, avec Salim's finish, donc je pense que c'était une victoire très désertée. Le coach dit quoi, à ce moment-là ? Il faut aussi gérer ça, le fait que ça se passe bien, mais il ne faut pas s'enflamer non plus. Après, moi je suis une personne qui est très humble, j'ai vraiment la tête sur les épaules, je ne m'enflamme pas, je continue vraiment à travailler et de vivre le moment de qu'il y a un match après-match. Félicitations. Merci. Pour ton match et ton interview. Merci. William, je peux finir encore avec la radio. Ok, ça va. Merci.